C'est un petit royaume, l'une des dernières monarchies absolues de la planète, les Swatini, ancien Swaziland. Un demi-million d'électeurs qui déposent ce vendredi un bulletin dans l'urne pour choisir leur député. Pas incompatible pour certains. J'ai voyagé à travers le monde, il y a beaucoup de démocratie. Pourquoi ne pas créer notre propre système en tant que Swazil ? 59 postes sont à pourvoir au Parlement. Les candidats se présentent à titre personnel. Interdites jusqu'en 2005, les formations politiques ne sont toujours pas autorisées à participer aux élections. Nous choisissons les députés que nous souhaitons. Nous leur disons simplement ce que nous voulons. Lorsqu'ils se présentent au Parlement, ils font exactement ce que nous leur avons demandé de faire pour nous. Pas si sûr, le Parlement peut discuter, mais le dernier mot revient au roi, Moussouati III. Le roi, âgé, de 50 ans et à la tête du pays depuis 1986. D'ailleurs, dix députés sont directement nommés par le monarque. C'est lui aussi qui nomme le gouvernement et les juges. Le roi est le roi. Vous devez adorer le roi parce que le Christ et le Seigneur ont dit que nous devons adorer le roi de notre terre. L'opposition boycotte ces élections qu'elle qualifie de farce, puisque les partis politiques n'ont aucun droit de citer. Le roi, lui, sait attirer les foules avec des décorums colorés, mais fait dans le même temps disperser des manifestations qui dénoncent coup de la vie et corruption du régime.